Je vais vous faire part des travaux de recherche de Dominique Millet et Olivier Pialot de l'école Citec. La question posée est le fait qu'un produit intelligent pourrait être un prérequis à l'économie de fonctionnalité. La passivité d'un objet peut-elle porter préjudice au développement de l'économie de fonctionnalité, notamment par une valeur perçue trop faible ne rendant pas sa location attirante ? Si tel est le cas, il faut chercher à associer au produit un apport de valeur servicielle. Grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, le développement de nouveaux services intelligents est devenu possible. Le fait qu'un produit devienne proactif augmente ses fonctions et sa valeur si elles sont bien sûr valorisées par le client. Par exemple, un aspirateur intelligent serait capable d'adapter sa puissance au niveau de saleté et à l'état du sol via des capteurs spécifiques. Sa consommation d'énergie en serait réduite. Ces nouvelles fonctions, outre le fait de pouvoir minimiser l'impact environnemental, permettent également de contribuer à la sensibilisation de l'utilisateur. Un second point traité est celui de rendre le produit évolutif. Aujourd'hui, les produits ne sont pas conçus pour avoir une longue durée de vie, être réparables ou modifiables, être adaptés à un usage pluriacteur ou offrir la possibilité de nouveaux services dans le temps. Et pourtant, une opportunité est ouverte par la course à la nouveauté. Effectivement, le produit évolutif est adapté aux besoins de notre société, car il est capable d'évoluer et de s'adapter aux changements environnants. Alors, quelles solutions techniques pour permettre cette upgradabilité des produits ? Le développement de structures modulaires semble répondre à ces questions. Effectivement, des modules supports de upgradabilité peuvent permettre de nouveaux services. L'objectif étant de vendre aux consommateurs des services associés pertinents ou de le faire basculer vers une offre servicielle plus globale du type package sans souci. Ce type de structure est également intéressant pour contribuer à l'allongement de la durée de vie des produits. L'exemple du phoneblock est une bonne illustration de ce principe de modularité. Le client pourrait choisir s'il préfère privilégier la mémoire ou la qualité de l'appareil photo, par exemple.